L'islamophobie fait dorénavant partie de notre psyché. Des mots comme arabe ou musulman évoquent une menace. Et si les mots sont menaçants, qu'en est-il des images que nous voyons au grand et au petit écran ? Nous sommes en guerre contre l'Irak depuis mars 2003. Mais le déclenchement de cette guerre n'a-t-il pas été grandement facilité du fait que nous diabolisons les Arabes depuis plus d'un siècle ? Sans compter les tragiques événements du 11 septembre, où 19 terroristes arabo-musulmans ont causé la mort de près de 3000 personnes. Mais au lieu de reconnaître que c'est le fait d'extrémistes marginaux, nous préférons croire que ces actes traduisent les intentions de 1,3 million de personnes. C'est très préoccupant. Pourtant, nous n'avons jamais considéré les membres du Ku Klux Klan comme des représentants de l'ensemble des chrétiens. Pensons au drame d'Otlauma City. Timothy McVeigh était un bon catholique irlandais. Quelqu'un a-t-il jamais affirmé que tous les catholiques irlandais étaient des terroristes ? Personne n'a soufflé maux des croyances religieuses de McVeigh, ni de ses origines ethniques. Ces faits n'avaient aucune importance. Par contre, s'il avait été d'origine arabe ou arabo-américaine, son appartenance ethnique aurait été mise en relief. Rappelez-vous lorsque la nouvelle de l'attentat a pris d'assaut les ondes. Pratiquement tout le monde a émis des hypothèses sans détenir aucune preuve. A U.S. government source told CBS News that it has Middle East terrorism written all over it. The attack in Oklahoma City appears to have a familiar mark. This was done with the attempt to inflict as many casualties as possible. That is a Middle Eastern trait. The fact that it was such a powerful bomb in Oklahoma City immediately drew investigators to consider deadly parallels that all have roots in the Middle East. ABC News has learned that the FBI has asked the U.S. military to provide up to 10 Arabic speakers to help in the investigation. Le stéréotype est si répandu qu'il est devenu impossible à déceler, car nous avons tous grandi avec ces images. Prenons l'exemple de la télévision. Certaines émissions insinuent que non seulement les terroristes arabes pullulent au Moyen-Orient, mais les arabo-américains sont aussi des terroristes. Showtime diffuse la série Sleeper Cell, qui décrit les sinistres activités d'un réseau de groupes islamiques dans les rues des villes américaines. N'importe quel sans-abri est un membre potentiel, et même les arabes à l'apparence occidentale font partie de ce vaste complot contre les Etats-Unis. Cette paranoïa s'intensifie. Un simple tour d'horizon des chaînes religieuses les plus populaires en fournit la preuve. L'Islam, une religion de 2 millions de membres, qui augmente par 50 millions de personnes annuels. C'est presque tout le monde de terroriste du monde est conduit par les fondamentaux islamiques. L'Islam est, comme nous avons vu, une religion qui enseigne la subjugation violente de tous les non-musulmans. Elle promet un paradis aux terroristes et fait le fait violent, une chose de beauté dans les yeux d'Allah. Lorsque les arabes innocents sont tués, bombardés, mutilés, blessés ou torturés dans des prisons comme celle d'Abu Ghraib, il n'y a alors rien d'étonnant à ce que nous n'éprouvions aucune compassion pour eux. Pire encore, nous minimisons la portée de ces actes. Nous nous fichons complètement d'eux. Nous avons été conditionnés à croire que ces civils innocents sont des clones d'Al-Qaïda et de Saddam Hussein, tous à mettre dans le même sac, et qu'ils ne méritent donc pas notre sympathie. C'est très inquiétant. Depuis le 11 septembre, les arabo-américains et les musulmans sont automatiquement suspects dans les aéroports. Des milliers de musulmans américains ont été arrêtés et détenus sans aucun procès. De nombreuses personnes, principalement des immigrants, ont perdu leur emploi. Je crois que cette vague de crimes haineux, de suspicions, d'arrestations, témoignent une fois de plus du pouvoir du cinéma. En dépit de la réalité, des faits que nous savons véridiques, nous nous accrochons au mythe qui reste profondément ancré dans notre psyché. Il faut beaucoup de temps pour effacer les stéréotypes. Sans compter que bon nombre d'entre nous tiennent à leurs préjugés, et n'ont pas le moindre désir de changer. Nous nous sommes habitués à ces images.